Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente le gâteau que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Le petit plus, je vais vous montrer comment je fais mes chaussures à talons. Je commence toujours par bien malaxer la pâte à sucre pour qu'elle soit le plus malléable possible. Il faut savoir que j'ai commencé à préparer mes chaussures à talons une semaine avant de préparer le gâteau, tout simplement pour leur laisser le temps de bien sécher, sinon ça risque de se casser sur le gâteau. J'ai un kit spécial chaussures à talons, on le trouve sur internet facilement. Je vous laisserai le lien en barre d'informations. Là, je suis en train d'enfoncer la pâte à sucre dans le moule qui va faire le talon de ma chaussure. Il faut savoir que je suis en train de travailler avec la pâte à sucre blanche à la place de la pâte à sucre noire parce que je suis toujours en panne de pâte à sucre noire. Donc, tout ce que je suis en train de faire en pâte à sucre blanc, je vais le peindre avec mon colorant alimentaire noir. Et voilà, j'ai démoulé mon talon. Je le mets sur ma plaque à polystyrène pour que ça sèche tranquillement. Et je prends à n'importe pièce qui prend la forme d'une semelle et je vais faire ça pour avoir la forme de la chaussure tout simplement. Et je vais le mettre à côté des talons. Je vais laisser sécher tout ça pendant trois jours avant de faire quoi que ce soit. Je prédécoupe également le devant de la chaussure. Et pareil, elle va rejoindre les autres sur la plaque à polystyrène pour sécher un petit peu. Là, pour la réalisation des chaussures, il faut garder un minimum d'épaisseur de pâte à sucre. Ici, c'est un demi centimètre. Il ne faut pas que la chaussure soit fragile, trop fine pour éviter que ça se casse. Je mets le devant de la chaussure sur ma semelle. Voilà, je regarde, je mesure bien, je coupe ce qui dépasse et je laisse sécher. J'ai laissé sécher trois jours après je suis venue coller le talon à sa place dans la chaussure. Au bout de trois jours de séchage, j'ai mis le talon à sa place. J'ai placé ma chaussure à l'envers et j'ai pris de la pâte à sucre rouge. Je l'ai pétrie comme d'habitude, je l'ai bien malaxée pour qu'elle soit le plus malliable possible. Et je prends l'emporte-pièce, le même que j'ai fait avec la première semelle. Et je vais venir la couper pour pouvoir la coller à sa place sur la chaussure. Je fais passer mon pinceau à bébé d'eau dessous de la chaussure et je viens coller ma pâte à sucre rouge. Il faut appuyer légèrement avec les doigts pour que ça colle bien. A l'aide du moule que j'ai fait dedans le talon, je viens faire l'empreinte du talon et je viens découper à l'aide d'un couteau pour pouvoir couler cette pâte à sucre rouge sur le talon aussi. Maintenant, je fais la semelle qui vient se placer à l'intérieur de la chaussure. Attention quand on manipule la chaussure en pâte à sucre qui n'est pas trop dure encore au bout de 3 jours, elle est encore un peu molle. Donc il faut faire très très attention. Et maintenant, il ne me reste qu'à faire les détails, la décoration de la chaussure. Donc là, je vous laisse en image. Merci. 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 autre episode 3 Je viens mettre un ruban rouge et je fais le noeud papillon avec ce même ruban. C'est parti ! Et avec la pâte à sucre blanche, je viens faire des petites billes comme ça. Je vais les placer dans les points du matelassé car ce jour-là, je n'avais pas de perles toutes prêtes. Du coup, je vais les placer à leur place et je vais venir les colorer en argenté. Et voici le rendu après la coloration des perles en argenté. Je place mon gâteau au frigo et je me tourne vers la chaussure pour finir les détails. Je vais les placer dans les points du matelassé car ce jour-là. C'est parti ! 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 Là, ma chaussure a pris le temps de bien sécher, du coup, elle craint rien. Je peux la manipuler comme je veux. C'est parti ! C'est parti ! Et maintenant, il ne me reste qu'à placer ma chaussure sur le gâteau. C'est parti ! Et voilà le travail ! J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez également des questions, je vous répondrai avec plaisir, je vous dis à très vite pour d'autres recettes. Bisous !